Je pense que si j'ai fait tous ces résultats, c'est en grande partie grâce à lui, il m'a vachement apporté. Techniquement, moi je l'ai eu très jeune, à 17 ans, quand j'étais chez Bud, donc jusqu'à la dernière année de chez Kemea. Il y a quelques semaines, on a reçu David Villemaine dans notre live, on a parlé de Jackie Vimon, si je ne me trompe pas, tu l'as eu comme entraîneur, Jackie aussi ? Oui, pendant 5 ans. 5 ans, d'accord. Du coup, l'analyse de David Villemaine, il disait que ça avait été probablement le meilleur entraîneur qu'il ait jamais eu, mais il trouvait qu'il y avait des trucs qui le saoulaient à lui, par exemple le fait de varier beaucoup les sports, de faire du roller ou des trucs comme ça, de la natation, alors qu'il détestait ça. Est-ce que toi, qu'il y a eu plus récemment que David, est-ce que tu peux nous donner ton analyse sur les entraînements avec Jackie Vimon ? Je pense que je le rejoins, pour moi, aujourd'hui, ça a été le meilleur entraîneur que j'ai eu. Je pense que si j'ai fait tous ces résultats, c'est en grande partie grâce à lui, il m'a vachement apporté. Techniquement, moi je l'ai eu très jeune, à 17 ans, quand j'étais chez Bud, donc jusqu'à la dernière année de chez Kemea. Après, il faut être vraiment motivé pour bosser avec lui. Je pense que tous les, on va dire, les grands pilotes, ils sont passés avec lui et il y en a que ça a fonctionné, d'autres moins. Ceux qui ont ça moins fonctionné, je pense que c'était les moins travailleurs. Mais si t'es acharné, assidu, etc., ça fonctionne. Et après, oui, il y avait vachement justement du roller. Ça me fait penser le roller. Je ne savais pas en faire. J'ai pris des grosses pelles, justement. Mais oui, on faisait du roller. Donc oui, c'était une méthode, on va dire, à l'ancienne, mais qui fonctionnait et il y avait des bonnes choses et des moins bonnes choses comme tout entraîneur. Est-ce que ça te manque ? On appelle à qui de ralentir un peu sur le roller ? Ouais, il faut ralentir, on lui dira. Jacques, on l'a vu dans notre live aussi. Ça fait un petit moment. Est-ce que c'était dur aussi sur la moto ? Nous, en tant que pilote de ligue, on a fait quelques stages avec Jacques et Vimon, autant Blaise que moi. C'était dur. Franchement, quand tu sortais de deux jours de stage avec Jacques et Vimon, la semaine, tu n'avais presque pas envie d'aller à l'école, tu voulais dormir. Mais je me rappelle que c'était dur techniquement. Il nous faisait faire des trucs, aller chercher une petite pierre sur un talus avec une roue avant sur le talus, la roue arrière dans une ornière. Enfin, des trucs de fou pour nous. Est-ce que quand on est un pilote de niveau mondial comme toi, c'est plus simple à encaisser ? Je pense que, comme je l'ai dit, il y en a qui l'ont encaissé, d'autres moins. Et je pense que c'est ça qui a fait les différences avec des pilotes comme Tortelli ou Villemin ou Dylan à l'époque ou Gauthier. Il y a eu moi, des pilotes qui ont fait des bons résultats mondiaux aux US. Et après, pour les autres, je pense que c'est, on va dire, pour être vulgaire, c'est marche ou crève. Donc, c'est où tu as vraiment envie de réussir. Et tu es acharné, c'est tous les jours et tu sais ce que tu veux ou sinon, ça ne fonctionne pas. Pour moi, ça a fonctionné. Donc, voilà. Et pour revenir à ta question sur la technique, je pense que c'est bien. Moi, j'aimais faire de la technique avec lui parce que c'était tout le temps varié et c'est ça aussi qui apporte ce petit plus sur la moto. Et ça, ça manque. Pas mal d'entraîneurs qui font beaucoup bosser les manches, etc., les chronos. Il n'y a pas trop de technique et lui, c'est vachement axé là-dessus. Et je pense encore aujourd'hui, c'est ce qu'il apporte à Romain Feb, etc. Ce petit côté technique et qui va chercher loin. Et c'est ce qui fait la différence. Pour progresser, je pense qu'il faut travailler en groupe ou seul ? Tu préfères, toi, en tout cas, travailler en groupe ou seul ? En tout cas, justement, là, quand on était chez Kéméa, on était en groupe. J'étais avec Brent Vandemi, qui est la dernière année avec Brent et Alvin Osloon. On était tous les trois. Et je pense que c'est là où ça marche parce que quand tu as un jour moins bien et les deux, ils sont bien, tu n'as pas envie de te faire manger. Donc, pour ma part, j'étais un peu leader. Donc, c'était à chaque fois le but de garder deux secondes d'avance sur tous les entraînements et tout. Et c'est ça qui tire. Et c'est ce que je revenais. Je reviens là-dessus. Je pense que ce sport, ce qui est un peu dommage, c'est que dans les teams, il n'y a pas assez ce côté équipe au niveau pilote. Et c'est un peu trop perso. Et je pense que c'est ce qui fait défaut. Comparé à des sports comme le vélo, etc., c'est vachement plus pro et ils sont vachement plus en équipe. Et je pense que ça pourrait être un plus pour les pilotes de s'entraîner en groupe. Et c'est ce qu'ils font justement aux US quand tu vois les groupes, etc. Et pour moi, ça tire. On a Steph qui nous dit que Jackie a énormément travaillé avec toi sur la partie psychologique. Ça me fait penser à une question. Souvent, à motocross, on dit qu'il y a la partie physique, la partie technique et la partie mentale. Selon toi, c'est laquelle est la plus importante des trois parties ? S'il y en a une des trois qui est la plus importante, bien sûr. C'est un sport tellement complet. Je pense que si tu n'as pas tous les feux verts, tu ne peux pas te faire performer. Surtout là, à ce niveau et au genre d'aujourd'hui, où le niveau est tellement haut et homogène. Où avant, on va dire qu'il y en avait cinq qui travaillaient dur et tu pouvais arriver à faire la différence. Mais maintenant, tout le monde s'est professionnalisé, que ce soit les teams ou les pilotes. C'est de plus en plus dur à sortir du lot. Donc, je pense qu'il faut tout mettre en place, être bien dans ta tête, physiquement, sur la moto, avec le team, dans ta vie perso. C'est tout un ensemble de choses où il faut être en phase. Et si tu n'es pas en phase, ça ne fonctionne pas ou sinon tu te blesses, etc. C'est tout un ensemble. C'est parti !